Si vous aimez parcourir une ville et vous y perdre à la recherche de street art, Lisbonne est une bonne candidate pour votre prochain voyage. La variété des œuvres est juste hallucinante. Entre les artistes locaux et les étrangers, entre les superstars et les artistes moins connus, entre les œuvres à caractère politique, purement esthétique ou documentaire, entre les fresques d'un blou dénonçant l'avidité et la destruction du capitalisme, les collages d'un bordelot d'eux critiquant lui aussi la consommation, la pollution et la société de déchets, en passant par les structures pointises de Vils, les portraits des anciens dans le quartier populaire de Camilla Watson, les œuvres propagandistes de Shepard Farré, les délires colorés d'Aka Corleone et les squelettes chevalins d'Haris. Lisbonne est un musée à ciel ouvert, aussi galvaudé que cela puisse sonner. En 2019, mis à part dans l'hypercentre à Baixa, on peut voir des œuvres dans la ville entière. Beaucoup sont visibles au Barrio Alto, autour de la Helix Factory et dans le quartier de l'Alcantara, sur la rive sud de Lisbonne, dans l'Almada. Dans les anciens quartiers industriels de Marvila aussi, un peu moins dans l'Alfama ou à Belen. De par la nature du street art, cette répartition est susceptible d'évoluer. Nous avons suivi une balade organisée par le bien nommé Lisbonne Street Art Tour, à travers quelques-uns des quartiers les plus riches en œuvre. Martin Moniz, Muraria Graça. La visite est à prix libre et donner 5 euros pour plus de 3 heures de découverte me semble être un minimum. Mettez un pouce si la balade vous a plu ou laissez un commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Soyez curieux et bonne balade ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada